Soit tu restes avec un regard qui se joue intérieurement, soit tu as un regard sur ce qui se passe à l'extérieur dans les situations et à cause de ça tu es en dualité parce que les deux sont rivalités ce que tu es pour de vrai c'est à partir de l'intérieur et ce que tu te donnes d'être c'est montrer dans l'apparence extérieur l'extérieur c'est l'apparence et l'extérieur est superficiel tu n'as pas de profondeur tu vagues sur le reflet le reflet de toutes choses c'est qu'il n'y a pas de réalité la réalité elle est juste en soi quand tu es là avec ce qui se joue dans ton fort intérieur l'aspect psychologique que tu vis le vivant qui se trouve là à chaque instant c'est cela qui est intéressant d'aller voir pour comprendre tout ce qui se joue pour de vrai et là il te faut avoir cette profondeur c'est à dire te plonger dans quelque chose qui est inconnu parce que tout ce que tu trouveras à l'extérieur dans la superficialité te réconfortera puisque ce n'est que le reflet de tout ce qui a été vécu ça réconforte puisque c'est du connu tout ça c'est connu cette connaissance que l'on a de tout ce qui nous donne du réconfort de la sécurité qui nous donne un sentiment de bien-être un sentiment de sécurité un sentiment de vivre la vie en fait tu vis une vie que tu as inventé et qui te donne un sentiment de bien-être c'est tout ce que tu fais et ce sentiment de bien-être va être détruit par la réalité de ce que tu es parce que dans ce que tu es pour de vrai à l'intérieur il n'y a pas de bien-être ni de mal-être il y a juste ce qu'il y a ça se vit tout se vit il n'y a pas de bon de mauvais il n'y a pas de but il ya juste la découverte de quelque chose qui se trouve là et qui se meut d'instant en instant que tu aimes ou pas c'est comme ça ce sont des situations qui arrivent et des émotions qui s'élèvent et tu les vis d'instant en instant et si tu vis tout ça et que tu restes avec tout ça ça veut dire que tu es celui qui reste avec tout ça et tout ça ce n'est pas toi tout ça c'est un mouvement de ce que la vie a proposé pour que tu puisses réagir c'est à dire le la vie c'est comme ça il y a un mouvement qui se passe une situation qui se présente dans cette situation là tu trouves l'action qui sera favorable pour que tu puisses continuer à être dans le bien-être parce que toute action qui arrive te bouscule bouscule tout ce que tu as construit et ce que tu as construit c'est le connu que tu connais et toute action qui est perpétuée dans le connu est bousculé par ce que l'on appelle l'inconnu c'est-à-dire l'imprévisible le fait de ce qui arrive les faits sont imprévisibles et ces faits font partie de quelque chose que tu découvres et tu dois dealer avec si tu deals avec les faits avec tout ce que tu as appris alors tu vas répéter la même condition mais si tu acceptes les faits sans réagir sans vouloir arranger la situation pour qu'elle puisse continuer à être à ton goût alors à ce moment là tu as une nouveauté qui se présente à toi et cette nouveauté ne vient pas de la mémoire que tu as engrangé pour pouvoir réagir avec c'est quelque chose de inné en toi c'est pour ça que il est crucial d'avoir le regard vers ce qui se passe à l'intérieur parce que depuis l'intérieur il y a une intelligence qui peut dealer avec tout ça et qui n'a pas de mémoire qui n'a pas la connaissance de ce que le passé propose la connaissance des références la connaissance des conclusions tu es libéré de toutes ces choses qui font que tu répètes que la monotonie se présente parce qu'il ya l'habitude et les traits traits qui se répètent non tu es libre libre de toute cette envergure qui t'a marqué parce que ton passé c'est les marques de la mémoire la mémoire enregistre toutes ces choses là et tu veux les répéter parce que c'est ce que tu commets et la situation arrive c'est avec ça que tu vas dealer avec la situation qui arrive et beaucoup de situations arrivent à chaque instant elles s'extériorisent depuis ton fort intérieur ces moments neufs qui qui arrive dans la vie que tu as ce sont des moments où tu ne connais pas l'envergure donc tu dois chercher un moyen pour pouvoir pallier à tout ce cette chose qui arrive et qui te dérange en fait donc la première chose qu'on fait c'est de trouver un moyen pour ne pas subir ça et là je suis en train de te dire ne fais rien n'attend pas que tu puisses arranger ça laisse le arriver accueil parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas changer les faits ne peuvent pas être changés tu ne peux que accepter parce que ça c'est ce que la vie elle propose et si tu acceptes ça alors tu vas pouvoir le voir mais si tu résiste à ça alors cette chose qui arrive ne pourra pas être compris ne pourra pas être examiné explorer parce que tu résiste la résistance à l'inconnu fait toujours faire en sorte que l'esprit est occupé avec une résistance et la résistance c'est nos peurs et à partir de ces peurs on invente ce que on aimerait qui se passe donc les faits sont reniés et tu regardes la vie avec quelque chose que tu as fabriqué une projection d'une vie idéale mais il n'y a pas ça ça n'existe pas c'est quelque chose que tu as pensé tu as pensé avec les pensées que tu as c'est à dire toute la connaissance que tu as acquise tu as concocté quelque chose et puis tu penses que c'est ce sera profitable et tu tu vas dans le lendemain et tu espères que demain sera différent de ce que de ce qui se passe là maintenant donc tu donnes beaucoup d'importance à ce que tu vas vivre demain et tu ne vis pas ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est justement ce qui se passe à l'intérieur dans cet instant là donc toutes ces émotions qu'on a on les brime on les cache on ne veut pas que ça émerge puisque tout le monde te dit c'est pas bon il faut pas être en colère il faut pas être ceci il faut pas être égoïste il faut pas faire ceci et cela tu dois être un enfant modèle quelqu'un qui est acceptable aux yeux de la norme de ce qui a été construit donc tout ce que tu vis à ce moment là est caché tu te cache à toi même ce que tu es et ce que tu es c'est ça c'est ce qui se propage là c'est ce qui se vit l'envergure de ce que tu es ce que ce qui se meut au fond de ton coeur c'est ce qu'il y a à vivre et tu le caches tu résistes à voir ça s'émerger parce que en fait le monde ne veut pas le voir et toi tu cherches quelque chose d'autre à montrer donc tu montres quoi ? tu montres l'image de ce que le monde attend tu n'es plus vrai tu n'es plus toi même puisque tu caches au monde ce qui se passe en toi et tu le caches au monde c'est parce que tu te l'es caché à toi même tu le renis et comme tu le renis ben tu trouves quelque chose de valorisant et tu montres à l'autre ce que tu es mais de manière à ce que lui il sera content de te trouver comme ça donc la plupart d'entre nous on est en train de vivre une vie qui montre au monde ce que le monde attend il y a dans ce monde une volonté collective qui nous entraîne c'est comme une rivière tellement forte le courant de l'humanité nous embarque tous dedans et ce courant est très fort tous on est subjugué par ce courant tous on est embarqué dans cette frénésie parce que tu n'as rien à faire en fait on t'emmène tu es transporté tu n'as plus besoin de réfléchir tu es le petit mouton qui coule dans cette vie où tu dois être ce que tu dois être et tu ne te poses plus de question de la réalité de toi même la réalité de toi même est quelque chose de vivant mais pas de mort dans un courant qui transporte toute la misère de l'humanité toute la médiocrité de l'humanité coule là-dedans et personne ne raisonne tout le monde pense que c'est normal puisque c'est comme ça qu'on a été habitué et là on dit va dans l'autre sens là on dit n'accepte pas cette situation de confort de sécurité parce que tu n'as plus besoin de rien faire et tu es bien dans ce petit monde qui t'emmène et tu n'as plus besoin de réfléchir où aller et là on dit que à la fin de tout ça il y a déception il y a toujours déception parce que tu n'es pas connecté avec ce que tu es c'est-à-dire avec la source et il te faut remonter le courant pour pouvoir pour pouvoir retrouver ton origine l'origine de l'être humain qui est saint d'esprit qui est sacré qui n'est pas souillé par tout ce qui a coulé dans le courant qui n'est pas souillé par ce qui t'a emporté toutes ces pensées toutes ces croyances que nous avons dans lesquelles on se vôtre pour se réconforter parce qu'on a peur de la réalité la réalité c'est que maintenant il y a cette chose incommensurable que tu ne peux plus voir et tu refuses de lever les yeux vers l'horizon pour voir ce qu'il y a au-delà de tes sentiers battus au-delà de tout le confort que tu t'es acquis que tu t'es donné à toi-même tu t'es donné une vie de confort pour pouvoir vivre sans heurts sans être face à la réalité de ce qui se passe pour de vrai donc quand tu es comme ça tu es endormi tu ne vois plus rien tu coules avec le courant de l'humanité et l'humanité te dit bienvenue c'est comme ça continuons et tout le monde continue après des décennies et des décennies et des décennies c'est toujours la même chose de génération on se repasse ces choses donc on coule dans un courant sans fin qui t'emmène justement à la destruction de toi-même parce que ce que tu es est dilué tu n'es plus original tu n'es plus authentique tu es éparpillé et c'est ça le courant de l'humanité l'humanité va te éparpiller dans toutes sortes d'histoires toutes sortes de dilemmes toutes sortes de perspectives mais toutes ces perspectives restent superficielles il n'y a pas de profondeur il n'y a pas la connaissance de ce que tu es pour de vrai cette origine que tu as en toi cette pureté ce qui est sacré que tu ne peux plus voir tu ne peux plus comprendre ça parce que tu t'es embarqué dans un mode de vie où tu ne réfléchis plus tu es blasé les pieds en éventail tu coules tu te crois être en vacances c'est ça ton problème c'est que tu crois que ça c'est ta vie le fait de se mettre les pieds en éventail n'est pas la vie ça c'est le repos sur le chemin qui va vers la réalité un repos qui s'étend qui stagne qui se perpétue de génération en génération et dans ce repos on s'endort on ne sait plus où est la réalité la réalité c'est que tu te fais embarquer la réalité c'est que tu coules vers une destruction sûre tu vas au mur et quand tu arrives devant le mur tu klaxonnes en espérant que le mur s'en ira mais le mur il est bien réel tu vas te le prendre en pleine figure c'est seulement quand tu prends le mur en pleine figure que tu commences à réaliser que toute cette vie que tu as n'a rien à voir avec ce qu'il y a à vivre avec ta propre vie avec ta propre intériorité avec ce grand silence qui se trouve à l'intérieur de toi là où tu n'es jamais parti tu as voulu seulement voir le reflet de ce qui est sorti de toi tu ne vas pas à l'origine à l'essence même à la pureté à l'authentique parce que c'est là que tu existes ailleurs tu n'existes pas c'est quelque chose que tu te donnes d'être c'est un substitut de la réalité c'est une image c'est pas une réalité et cette image représente l'apparence que tu proposes et l'apparence n'a aucune réalité c'est une apparence il n'y a rien dedans et cette apparence c'est toute la superficialité à laquelle on s'est identifié c'est-à-dire on s'est identifié à toutes ces choses qui a déjà coulé et qui a déjà donné quelque chose qui puisse être bon pour s'asseoir dessus une certaine sécurité qu'on croit pouvoir l'emmener au bout cette sécurité n'est pas sûre sûre parce que tout change tout va de plus en plus vers la destruction vers l'éparpillement vers la séparation vers la division et ça se divise de plus en plus or la source à l'origine il n'y a pas de division il y a juste la pureté et elle est souillée par ce qui fut et tu ne sais plus qui tu es mais tu es toujours là cette chose immuable cette chose éternelle elle est là et toi même tu ne seras jamais comblé tant que tu ne seras pas retourné au sein de toi même pour découvrir pour explorer la grandeur l'immensité de cette éternité que tu es parce que ce que tu es est cela une éternité de choses à explorer parce que tout ce que tu es et cet ensemble immense sans fin indissociable inséparable tu es connecté au tout mais ton mental propose à l'esprit de couler d'aller se perdre dans la futilité dans l'éphémère trouver quelque chose pour que tu puisses avoir un petit goût de ce que tu aimes un petit goût de ton préconfort un petit goût de ton plaisir le plaisir d'être en sécurité pour pouvoir vivre sans la conscience tu es inconscient inconscient de ce que tu es ce que tu es n'est pas supposé être là dans cette fragmentation dans ce qui est stagnant tu es supposé être le vivant et le vivant se trouve à la source le pur la beauté la beauté de l'univers c'est-à-dire cette chose qui n'a pas été souillée par le mental par la pensée donc peux-tu laisser ce mental tranquille et ne pas aller dans la spéculation de ce mental et fais confiance en la vie parce que la vie va te ramener à l'origine dans le fort intérieur et là il y a un grand silence une grande paix parce que tout est un ensemble sans division sans heure tout est un et nous sommes tous un c'est impossible de se diviser reconnaître cela veut dire que tu retournes à l'origine et tu vois dans l'autre ce que toi tu es et ayant vu cela jamais ta vie tu fais du mal à quelqu'un parce que l'autre c'est toi et toi c'est l'autre 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 c'est l'autre